Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe, une nouvelle équipe Pro Team, et c'est une équipe française. De toute manière, il ne nous reste plus que 3 à 4 équipes françaises. Et on commence avec Airbnb, enfin non, B&B Hôtel, KTM, Vital Concept est parti. Équipe qui a eu pas mal de chambardements financièrement ces derniers temps, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un de leurs co-sponsors. Donc financièrement, c'est jamais top. Quand vous perdez un de vos co-sponsors, il a fallu donc retrouver des financements, ce qui n'est jamais facile, retrouver de l'argent, voilà. Et pour compléter la saison, le budget pour la saison, c'était pas forcément facile. Surtout qu'ils avaient fait plutôt un gros recrutement en plus. Donc c'est vrai que, voilà, Jérôme Pinault, qui est le manager de cette équipe, a dû un peu se creuser la tête au niveau du financement de cette équipe. On va parler de la saison 2020. Saison 2020 où je trouve que B&B Hôtel a progressé dans sa manière de travailler. Alors certes, que 4 victoires. Au final, avec Johan Lebon sur la Classic Race de Malaisie, qui est avant le tour de Longawi. On a eu Brian Cocard sur la route d'Occitanie sur l'étape numéro 1. Le tour de Savoie-Mont-Blanc pour Pierre Roland, qui avait remporté l'étape numéro 3. Donc certes, pas de grande victoire. C'est vrai que pour une équipe de deuxième division, on peut se dire, le résultat au final est assez faible. Mais sur le tour de France, ils ont été acteurs. Ça, je l'ai notifié aussi. Ils ont fait un bon tour de France. Pour une équipe de deuxième division, je trouve que Brian Cocard n'est pas passé loin parfois de faire des bons résultats. Que Pierre Roland, il a été à l'attaque et on l'attendait devant aussi. Il a fait son job. Ce qui a été plus compliqué, c'est sur les courses françaises de haut niveau, où ils sont toujours un cran en dessous de Arkea, de Total Direct Energy. Parfois, ils ont du mal à prendre la course en main. C'est là-dessus où ils doivent travailler. Je pense que quand vous avez Brian Cocard dans votre équipe, vous devez pouvoir, sur des étapes de plat, prendre plus en main la course. Il leur manque en fait beaucoup d'équipiers. Il leur manquait des équipiers. Ils ont essayé d'en avoir un peu plus. Il leur manquait d'expérience, de la méthodologie de travail. Ils ont progressé dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai que sur les premières années, c'était assez compliqué. Regardez quand même les stratégies de course de B&B Hotel, qui étaient souvent en grande difficulté. Là, ça va de mieux en mieux dans ce domaine-là. C'est dommage qu'au niveau financement, on ait perdu de l'argent. La Covid est passée par là et c'est un petit peu triste. On va passer au recrutement de cette équipe. Les transferts de l'année 2021. Avec donc des départs, beaucoup de départs à la retraite. On commence avec Arthur Vichaud, qui a eu énormément de problèmes de santé, de problèmes de genoux. La carrière d'Arthur Vichaud a été émaillée d'énormément de problèmes physiques. Et c'est dommage parce que c'est un coureur qui avait énormément de potentiel en 2012-2013. On pensait que c'était vraiment le Julien Laphilippe avant l'heure dans l'idée. Tom Yeltes, l'acteur, qui avait une fin de carrière un petit peu compliquée dans cette équipe. Chris Bockmans. Arnaud Courtaille également. Et puis Jimmy Turgis, qui est la malédiction un petit peu des Turgis au niveau cardiaque. Eux qui étaient 4 en 2008. Il n'y en a plus qu'un aujourd'hui qui est professionnel en 2021. Donc c'est assez terrible quand même pour la famille Turgis. Et puis Justin Mottier et Adrien Garel, qui eux n'ont pas trouvé de nouvelle équipe. Je crois qu'ils vont retourner certainement chez les amateurs. Je ne sais plus qui c'est lequel des deux. Je crois que ça dirait. Il y a un Garel qui a déjà dit qu'il allait retourner chez les amateurs. Qui n'a pas montré grand-chose chez les professionnels. Et puis Johan Lebon qui va chez Cambodias Cycling Academy. Et puis Johan Lebon qui là aussi c'est un petit peu triste. Quark était très prometteur. Surtout sur le contrôle à montre. Et puis même sur les courses pavées. Puis qui n'a pas réussi à montrer grand-chose. C'est à Groupama. On pensait qu'il allait pouvoir se relancer chez BNB. Et puis il ne s'est pas vraiment relancé au final. C'est un petit peu triste de ce côté-là. Du côté des arrivées. Jonathan Hiver de la DirectEnergie. Un coureur qui a pas mal voyagé. Qui a été chez Sojasun. Qui a été également chez Cofidis. Cyril Lemoyne qui arrive à Cofidis. Quentin Jorégui d'AG2R. Jorégui ça peut être vraiment un transfert très intéressant. Coureur qui a été souvent utilisé comme équipe chez l'AG2R. Et qui pourrait peut-être devenir leader dans cette équipe. Franck Bonamour d'Arkea. Nicolas Bajoli de Androni Giacatoli. Thibaut Ferras de Natura Forever ou Belle-Île-Métropole. Et puis Alain Boileau qui arrive également des amateurs. Et Eliott Litaère. Litaère. Litaère je vais dire. De Bingo, Valénie-Bruxelles. Voilà les arrivées. Donc on va surtout compter sur Jonathan Hiver. Cyril Lemoyne quant à Jorégui. Jonathan Hiver qui aura besoin de se relancer. Lui qui a connu une dernière saison chez Total DirectEnergie assez compliqué. Et Cyril Lemoyne qui a vécu également les complexités du management. de Cédric Besseur chez Kofidis depuis ces dernières années. Donc on va regarder un petit peu cet effectif 2021 pour voir un petit peu les coureurs à suivre. Déjà du côté de l'effectif on a pris un peu d'âge quand même. Avec, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de coureurs qui commencent à être un petit peu âgés. Alors Cyril Lemoyne 37 ans. C'est également 36 ans pour Berthe de Bakker. 34 ans pour Pierre Roland comme Jonas van Genesten. Kevin Reza à 32 ans. Donc voilà, ce sont des coureurs qui commencent à être un petit peu à jouer. Et puis en même temps on a des coureurs qui voilà ont 21, 22 ans. Une sorte de relève. Et puis des coureurs qui commencent à arriver dans des âges très intéressants. C'est le cas de Brian Cocard qui a 28 ans, pardon. Et puis Franck Bonnabour qui a 25. Jérémy Locro également 25. Julien Maurice, pardon, 29 ans. Lucas Mazzato, coureur très intéressant. 22 ans, Quentin Paché, 29. Les coureurs à suivre pour l'année prochaine. Moi je mettrai quand même encore Pierre Roland. Parce qu'aujourd'hui en haute montagne, c'est leur meilleure carte. Pierre Roland, c'est un très très bon coureur. C'est un coureur qui a fait des très très belles choses je trouve en 2020. Qui s'est montré, qui a gagné une course également. Et c'est important. Ces dernières années on ne le voyait pas trop devant. Sa première année chez BNB n'avait pas été forcément facile. Donc voilà, il a retrouvé vraiment des très bonnes jambes. Et je trouve que sur le Tour de France, il était vraiment plutôt en forme. Je mettrai également Quentin Paché. Parce qu'on l'a énormément vu sur le Tour de France. Et je pense que c'est un très bon puncher. Et si BNB Hôtel arrive à avoir des invitations sur des courses World Tour où vous avez besoin d'avoir un bon puncher. Quentin Paché est très intéressant. C'est également un très bon baroudeur. Coureur qu'on n'a jamais vu en Pro Team. Même un, il a beaucoup roulé en 3ème division. Et qui a vraiment, je ne sais pas si ça a été la révélation de l'année au niveau français. Parce qu'il a quand même 29 ans. Mais c'est un coureur qui a montré des très très belles choses. C'est clair et net. Et puis, moi je noterai également parmi les coureurs qui sont à suivre. Je dirais, les jeunes, c'est des bouches quereux. Le Belge, parce que coureur qui était très prometteur jeune. Et puis, qui au fur et à mesure des années, est devenu de moins en moins intéressant. J'ai envie de le revoir au haut niveau. De bouches quereux, au top niveau. Parce qu'au top niveau, c'est un très bon sprinter. C'est un très bon coureur sur les classiques flandriennes également. De bouches quereux. Et il faut le revoir au top niveau. Voilà, on doit le revoir à un niveau un peu meilleur. Et aujourd'hui, il est un petit peu décevant. Brian Cocard, bien entendu. Parce qu'à 28 ans, comme je disais, il est dans ses meilleures années. Sur le Tour de France, il n'a pas manqué beaucoup de choses. Pour qu'il gagne des courses. Je pense qu'il n'est pas encore assez entouré. Brian Cocard. Peut-être que l'arrivée de Jonathan Hiver va faire du bien. Pour avoir un meilleur train. Cyril Le Mouin aussi. C'est des coureurs qui ont fait des trains à l'époque. Pour leurs précédentes équipes. Donc, c'est des coureurs qui vont être importants. Et puis, je noterai Cyril Barth. Qu'on n'a pas assez vu en 2020. Qu'on avait vu énormément en 2019. Très bon puncher sprinter. Qui a 24 ans. Qui doit aider Brian Cocard. Qui doit aussi supplier Brian Cocard. Parce qu'il passe mieux les côtes que Brian Cocard. Et qui doit vraiment aussi progresser. Par rapport à l'année précédente. Il a 24 ans. Il reste encore très jeune. Cyril Barth. Et on l'attend un peu mieux. Au meilleur niveau. Je mettrai également Nicolas Badjoli. Parce que c'est un coureur qui chante Roni. Il était très intéressant. Et on va voir comment ça va fonctionner dans une équipe française. Mais avec Luca Mazzato. Ça peut vraiment faire des très belles choses. Du côté des Italiens de cette équipe. Et puis Cyril Gauthier. Parce qu'à 33 ans. C'est vrai qu'on a un peu trop vu qu'on a pâché. Par rapport à Cyril Gauthier. Et que ça reste quand même un excellent puncher. Mais qu'on a un peu vu ces dernières années. C'est un excellent puncher à l'époque de Robcar. Qui était capable de faire des très très bons résultats. Sur les classiques Ardenaise. De faire des très très bons résultats. En échappé dans les étapes du Tour de France. Mais l'année dernière. On l'a vu en grande difficulté sur le Tour de France je trouve. Donc à lui de se remettre la tête. Et de retrouver de bonnes sensations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel cours vous allez suivre. En 2021 dans cet effectif de B&B Hôtel. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mer production. Ciao ciao.